salut salut c'est moi encore dans cette seconde vidéo je veux parler de celles ou ceux qui utilisent des produits cosmétiques alors la plupart des vidéos que je vois sur youtube toutes les filles viennent la majorité des filles viennent avec beaucoup de produits ils en a je sais pas ils peuvent même faire comment on appelle ça ils peuvent même ouvrir une boutique avec les produits seulement que les filles garde chez elle alors sachez une chose c'est les produits cosmétiques sont comme les produits médicaux ça vous devez le savoir utiliser beaucoup de produits ça ne vous garantit pas de garder vos cheveux en bonne santé alors deux fois vous utilisez les champs de champs ou deux sortes de champs ou qui joue le même rôle alors que les cheveux les cheveux s'étouffent deux fois vous utilisez un des mélans de deux mélans ou trois de mélan qui joue le même rôle alors les cheveux s'étouffent ce que je veux vous conseiller c'est de c'est d'acheter le produit dont vous avez besoin acheter le produit dont vous avez besoin pour un être au naturel pour garder vos cheveux en bonne santé vous avez besoin de quoi un bon shampoo un bon du mélan et puis l'huile ou soit un gel ou une crème pour activer les comment les boucles si vous voulez faire les coeurs lui attention faites attention ne suivez pas les américaines ça je vous le dis ne suivez pas des amis parce que souvent souvent ils n'ont pas vraiment des responsabilités souvent ils n'ont pas de responsabilité et qu'est ce qui se passe souvent l'état les prennent en charge ils travaillent peut-être à demi-temps juste l'argent pour dépenser dans des produits cosmétiques et deux fois ils font la publicité d'une ou tel tel produit vous ne savez pas et deux fois eux elles mêmes elles ne savent même pas quel produit l'a vraiment aidé à faire pousser ses cheveux et à soit à garder ses cheveux en bonne santé ils viennent ils vous présentent j'ai utilisé ça si j'ai pas fini j'ai utilisé pas j'ai pas fini j'ai utilisé ça j'ai pas fini finalement qu'est ce qui t'a aidé dans ta routine c'est ça que nous voulons ne suivez pas les vidéos n'importe comment ou quelqu'un qui vous présente beaucoup de produits et vous tombez dans le piège alors vous prenez votre argent pour aller dépenser aussi pour acheter les mêmes les mêmes produits alors que les produits ce seront des produits qui ne vont pas vous aider attention faites attention et deux fois qu'est ce qu'on voit les cheveux ne poussent pas ça fait peut-être deux ans ou trois ans que je suis au naturel les cheveux ne poussent pas et ça a toujours comme ça c'est toujours la même taille et deux fois allez vous repartez quand vous ne voyez pas l'évolution allez vous êtes tenté à redéfriser vos cheveux parce que ce que vous faites vous ne voyez pas la solution s'il vous plaît s'il vous plaît ne soyez pas complexé ne soyez pas complexé faites attention faites attention ne soyez pas complexé je vous dis la vérité toutes les filles qui viennent vous présenter une multitude de produits souvent les produits là ne les aident pas souvent elles ne savent même pas qu'est ce qui a qu'est ce qui a vraiment qui les a vraiment aidé dans leur rôture parce qu'ils disent non j'ai utilisé tel produit je n'ai pas fini ça et j'avais acheté ça j'ai utilisé ça je n'ai pas fini ça et c'est la même chose et vous voyez des vidéos comme ça il y en a des centaines et des centaines sur youtube avant que je que j'ai ma chaîne ou avant que je devienne au naturel je regardais des vidéos comme ça vraiment j'avais pitié de moi j'ai dit mais finalement ça s'est poussé les autres à les voler s'est poussé aux autres filles parce qu'il ya des filles comme de l'esprit faible qui ne peuvent pas supporter à ne pas avoir tous ces produits que vous venez montrer ils vont aller faire de n'importe quoi justement pour avoir l'argent et acheter les produits parce que elle aussi elle venu elle veut le devenir au naturel mais en fait comment vous utilisez tous ces produits là faites attention je vous aime beaucoup avec un peu de moyens que nous avons nous pouvons redevenir au naturel avec 20 dollars 20 dollars je peux dire 20 dollars je peux m'acheter un bon shampoom un bon de mélange et puis l'huile que je peux utiliser pour après avoir fait tous ces champions là et là le prochain comment on appelle ça au prochain mois quand j'ai un autre 20 dollars je peux m'acheter soit les bigoudis et les petites choses pour faire mes coiffes et tout comme ça faites attention que les américaines ne vous trompent pas vous et moi nous sommes venus dans ces pays c'est pour construire étudier économiser et afin que demain quand on va repartir nous pouvons faire quelque chose au pays je ne sais pas oui beaucoup vont dire non si toi tu es venu pour ça vous êtes pas venu pour ça je suis désolé mais au moins si vous pouvez économiser pour investir quelque part ça serait une bonne chose éviter éviter d'utiliser beaucoup de produits parce que ça étouffe aussi les cheveux chercher un bon shampoom un bon de mélange un bon huile pour vos cheveux et puis c'est parti vous c'est au naturel et vous prenez soin de vos cheveux c'est après soit six mois ou une année c'est là où vous pouvez décider si vous allez changer votre shampoing si vous voulez utiliser un autre produit oui ça vous pouvez le faire je veux prendre un exemple quand vous avez soit le palier j'ai le fallu on peut aller chez le docteur le docteur va nous inscrire le même produit chez moi je peux prendre le produit là et le paludis va partir le plus tôt que possible alors je vous quand vous prenez ça et vous les choses vous ne sentez pas les changements deux fois ça vous demande un peu plus de temps pour que vous vous sentez mieux mieux avec ce même produit vous voyez deux fois carrément vous allez repartir je le mets des infos pour dire non vraiment je me sens pas mieux ça fait tant soit deux semaines que je prends le traitement vraiment les fièvres ça continue et c'est au moment c'est en ce moment là les docteurs va vous changer de traitement vous voyez les produits cosmétiques aussi c'est la même chose que ce soit le produit pour le corps la face je sais pas pourquoi c'est la même chose c'est la même chose prenez le temps d'utiliser le produit de connaître le produit et de voir la réaction du produit sur vos cheveux après un bon bout de temps et c'est à partir de là que vous pouvez décider si vous voulez changer ou ne pas changer ok s'il vous plaît je vous aime beaucoup faites attention faites attention le retour au naturel ne doit pas nous emmener dans des voies qui ne sont pas normales alors si nous le faisons comme ça ça c'est devenu n'importe quoi faisons attention au de la même manière que nous sensibilisons nos soeurs à devenir au naturel et de même manière prenez le temps à les expliquer de redevenir naturel ça ne veut pas dire dépenser beaucoup et souvent vous commandez de produits du c'est pas d'un pays à un autre ça coûte cher le transport peut-être si vous êtes dans des milieux où vous ne pouvez pas avoir des produits naturels pour vos cheveux de produits pour les cheveux africains oui deux fois il ya des gens qui se trouvent dans des milieux comme ça c'est très vraiment difficile de voir des produits pour les cheveux africains oui peut-être on peut les tolérer d'acheter des choses d'un pays en est non un autre pays mais si vous avez des produits sur place si vous avez des magasins si vous avez des boutiques qui vendent des produits de cheveux utilisez ce que vous trouvez sur place utilisez ce que le vraiment utiliser ce que vous trouvez sur place deux fois c'est mieux ça vous économise l'argent je sais que je parle je parle vraiment deux fois vous allez me dire nous ça me regarde pas oui c'est vrai ça me regarde pas parce que pour ma part en tout cas j'ai je prends toujours le soin d'utiliser le produit que je trouve sur place et je je fais avec et je me débrouille avec et je n'ai pas besoin de d'avoir beaucoup beaucoup de produits pour le cheveu pour devenir à garder mes cheveux en bonne santé je vous ai toujours montré depuis que j'ai commencé ma chaîne je vous ai toujours montré le même shampoing le même de mélange et puis le même masque que j'utilise alors vous aussi vous pouvez le faire c'est au dernier moment que j'ai dessiné décider peut-être que je veux changer et ce n'est pas aussi sûr que je vais changer peut-être que je vais changer mon 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 produit parce que le de mélange là je n'ai pas aimé ça parce que ça m'a laissé des résidus sur matin sur les cheveux et ça donne un peu de poussière après quelques jours vous sentez que c'est comme si vous n'avez pas nettoyé vos cheveux c'est ça que j'ai déploré sur ce produit mais sinon c'est un bon produit je peux aussi continuer avec ce même produit alors fait attention je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup prenez garde ne 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 prenez pas l'exemple des américaines qui viennent avec des vidéos avec les multitudes de produits ce sont des gens souvent ce sont des filles seront que l'état prennent en charge ce sont des filles qui ont des comment on appelle ça des charges de support c'est à dire si la fille a un enfant avec un monsieur ils se sont séparés alors le monsieur là est monté qui doit verser sur chez la fille pour prendre soin de la fille et souvent et l'état aussi pour prendre en charge cette fille là et l'enfant donc l'état peut payer la maison l'état peut payer l'électricité l'état peut payer comment on appelle ça le gaz alors l'argent qu'elle a c'est juste pour acheter les produits de beauté alors faites attention faites attention à ce genre de vidéo là faites attention regardez les vidéos qui sont constructifs les vidéos qui vous aident à faire quelque chose à changer vos à vos sales habitudes que les salles habitudes que vous avez pour remplacer aux bonnes habitudes ne prenez pas les sales habitudes dans des vidéos pour mettre en vous parce que vous voulez devenir naturel peut-être vous pouvez varier de produits là je passe maintenant aux produits comme les phares les rouges à lèvres il ya si vous voulez vous pouvez en avoir tant que vous voulez parce que deux fois vous partez à cette soirée à une autre soirée vous voulez vous maquiller différemment oui vous pouvez avoir une multitude de couleurs pour faire une différence vous pouvez avoir les produits du soir et de la journée les phares du soir et de la journée oui là ça on peut tolérer mais avec les produits pour les cheveux vraiment fait attention fait attention et j'espère que mon message ne part pas dans l'air et j'espère que vous allez vraiment faire attention à ça et je vous demande de prendre soin de vous et on se retrouve à très bientôt merci bye merci